Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue sur un nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne avec une gang de chums. On va aller rider une des pistes super le fun de la montagne qui s'appelle La Tordue. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Ça va être sur le fait qu'est ça qui oncle là. Je me flotte lesquelles au jour. Il est mal fait ce North Shore là. Ah oui. Elle roule à trottin' hein, je suis pas venu de se poser. Ça c'est ma piste préférée. Elle est tellement le fun. Je trouve que c'est le mix parfait entre Technique et Flowey au Mont-Saint-Anne. Rassure un petit Mario. Ah. C'est un grand broilé. Aïe aïe. Tu savais que t'avais des lunettes sur ton casque hein. Oui, j'ai fait. Ok, c'est bon. Je prends de ça. C'est un ajouté, mais je n'ai pas besoin d'avoir. Ah ah ah. Je peux bien retourner ça, mec. Il l'a eu comme un king. Aller là, on ne l'a pas hein. Tabarouette. Donc ici, on est dans une section de la tordue qui commence à avoir un petit peu d'âge. Elle commence à creuser un petit peu si vous voulez. Ça fait qu'il y a des, sans dire, des drops. Il y a des coupelles de place qui sont quand même assez hautes. Il faut placer la roue à la bonne place pour réussir à passer. Et puis, c'est une piste qui n'est pas facile à bien comprendre le flow. Et puis, cette année, j'ai vraiment compris le feel de la piste. Savoir où accélérer, où ralentir. Puis vraiment comprendre comment la faire du début à fin. Sans trop hésiter, sans trop perdre de temps. Puis prendre une bonne vitesse. Ça fait que c'est une piste qui est assez technique à ce niveau-là. Ah, il y a du chanque. Ah, il y a du chanque. Yes! Un petit break. Wow! Ça va, mon cher? Oui, oui, ça va. T'es la barouette. T'as les réflexes d'un chat. Donc, notre premier Mario aussi qui avait eu une petite bad luck, justement. Il roule clippé. Puis c'est des pistes qu'il faut avoir des super bons réflexes. Si on a des petites bad luck, c'est le temps de déclipper et compagnie. Ça fait que c'est pour ça que je suis très content d'avoir mes pédales flaps. Wow! Ha, ha! Burp! ça a fait un petit bruit il n'y a pas eu d'étincelle mais tu n'étais pas loin écoute je pense que je checkerai ton dérailleur à la fin de la run pour être sûr la section que je fais ici avec mon ami Guillaume à l'avant est quand même pas facile c'est une section qu'on peut aller très très rapidement quand on sait ce qu'on fait et puis il y a des roches qui arrivent assez rapidement c'est pas tous des roches qui se sautent qui sont possibles d'éviter ça fait qu'il faut bien faire attention même si on voit que j'essaie de suivre Guillaume de proche puis je prends des mauvaises lignes ça fait que Guillaume c'est pas tes lignes que toi n'as pas c'est moi qui te suis trop proche puis je regarde pas ce que je fais mais je n'ai pas fait de dépasser à l'intérieur ça aurait été beau C'est bon, c'est bon, c'est bon Oh! Man down! Les sites aéropes la ligne Et voilà! Comme un pro C'est là qu'on va savoir si vous avez du skills C'est là, c'est là 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 Bon Ça ici, c'est une des sections clés Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait On voit ici Guillaume Qui va beaucoup de gauche à droite En essayant de trouver le bon chemin Fait que c'est pas évident de bien s'enligner Et évidemment, avec l'effet GoPro Ça semble pas si pire Mais c'est une section qui a Quand même des petits caps assez attiques À descendre Et puis si on s'enligne pas sur la Sur la bonne piste ou à la bonne endroit comme Guillaume l'a fait C'est facile de passer au vertibar Et puis c'est sûr, c'est des pistes Qui se font quand même très bien en back de downhill Ou en 29 Déjà en 27, je voyais une différence Ça c'était plus difficile On peut faire ce petit saut-là Qui est bien le fun Et rajouter une petite section supplémentaire ici Qui est pas mal désaffectée Il faudrait prendre le temps D'y aller avec le leaf blower Puis les râteaux pour essayer de Redonner un petit peu d'amour au printemps prochain C'est une petite section additionnelle Qui est pas obligatoire Ça fait un petit ajout le fun Tant qu'à juste descendre dans le chemin de la Pichard Puis souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de marcheurs Qui reviennent de familial Pichard Fait que c'est pas le best de descendre en fou Avec nos bikes en plein milieu Ça c'est une petite section additionnelle Qui peut être amusante à faire Et après ça on s'en va finir avec l'ancien North Shore Ceux qui savaient pas ici Il y avait des North Shore au Mont Saint-Anne Il y a à peu près une quinzaine d'années Qui avait été construite par Dangerous Dan Cowan Et puis ça a été enlevé depuis Ça fait que c'est ça Ça va être la fin du vidéo Un petit tordu agréable en gang Ça fait que si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui Je vous invite évidemment à donner un petit thumbs up aux vidéos Ça aide énormément Et peut-être même vous abonner pour voir plus de vidéos du Mont Saint-Anne Et des trails un peu partout au Québec À Freeride Québec Salut guys, bonne journée !